Pensez-vous que pour apprivoiser la mort, il faut la rencontrer ou si on peut faire ça avant? Je pense qu'il faut la rencontrer. Je pense qu'il faut la rencontrer. On peut la... C'est d'ailleurs un grand problème des débats actuels que nous avons dans nos sociétés, c'est qu'on a une approche de la mort qui est intellectuelle, qui est théorique, et on se fait une fabulation autour de la mort et autour de notre réaction à, au fait de mourir, de devoir mourir. Alors que quand on rencontre la mort, le mourant, la mort, ça nous met en présence de la réalité telle qu'elle est, très simple, très dépouillée. Il n'y a rien de plus dépouillé que la mort dans les expériences que nous vivons. et je pense que c'est un des grands problèmes de nos sociétés, c'est qu'on a procédé à ce que je pourrais appeler un apartheid des personnes en fin de vie, des personnes mouvantes. On n'ose pas les visiter, on les met dans des institutions, etc. Alors qu'avant, les gens mouraient. D'ailleurs, je me souviens de certaines toiles du 18e siècle, où les gens sont en train de mourir. Et il y a la famille, ils sont 50 personnes dans la chambre. Alors les gens voyaient la mort continuellement. Et je pense qu'il faut retourner à ça. Il faut cesser de cacher la mort et les morts. Il faut cesser de cacher les morts. Et il faut que les mourants cessent de vouloir se cacher. Parce qu'ils ont honte d'être mouvants. Ils ont honte d'être décharnés, d'être un peu plus mélangés, de dormir beaucoup, d'être moins vifs au niveau intellectuel, etc. Donc eux-mêmes, dans bien des cas, se disent, le téléphone sonne, je ne réponds pas. Ou si je réponds, non, je ne peux pas. Non, je vais rester couché, ne viens pas, etc. Alors je pense qu'on a, de part et d'autre, un chemin à faire pour apprivoiser.